Nous voici encore, encore, encore une fois avec Cédric Noumbé et encore, encore une fois, tu t'imposes. Comme dirait le speaker de Glory à la fin de ta victoire, oh la 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 ! C'était une super victoire, Cédric, félicitations ! Qu'est-ce que tu retiens de ce combat ? Déjà, je voulais remercier ma team parce que ce combat, cette victoire, je la dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma team, Abdallah, Samir et Valentino. Parce que je doutais un peu, après je savais que j'allais gagner, mais je voulais pas gagner au point en fait. Je voulais vraiment le mettre KO sans chercher le KO. C'est très difficile, ceux qui boxent sauront que vouloir mettre KO sans chercher le KO c'est difficile parce qu'on a vite tendance à s'emporter. Donc je voulais les remercier parce que c'est vraiment grâce à eux, ils ont trouvé les mots pour me canaliser et pour me forcer à rester vraiment propre dans ce combat. Je suis content, je suis grave content, tu sais pas à quel point, parce que je voulais garder ma ceinture. Je voulais surtout prendre ma revanche pour prouver aux gens que j'étais vraiment... En direct avec Aïm Nabiyev ! Félicité par Aïm Nabiyev lui-même. Tu nous dis que t'étais un peu stressé, qu'est-ce qui t'a stressé entre guillemets ? Ce qui m'a stressé c'est parce que voilà, c'est pas un adversaire typique. Il est grand, il est relou, il fait le clown un peu, bon... Et il pense qu'il est meilleur que moi, donc là j'avais vraiment à coeur de me faire la diff et voilà. Donc je me suis préparé hyper dur, j'ai pas arrêté après mon précédent combat de m'entraîner. J'ai continué, j'ai continué pour pouvoir marquer les esprits et là, ma prédiction s'est réalisée et je suis très content. Ça c'est un KO encore qui va faire le tour du monde, il est exceptionnel. Bah j'ai dit que je le mettrais KO au deuxième round et j'ai mis KO au deuxième round. Alors bon, au premier round, on a trouvé, enfin, gros, mes ententes, on va dire, un deuxième épisode de Groen & Hard Visit. On t'a vu rigoler mais c'était pas un peu dangereux ce coup-là ? Non, parce que ça me faisait pas mal, après ils mettaient des coups par derrière, moi ça me faisait pas mal. Mais je comprenais pas pourquoi l'arbitre n'arrêtait pas en fait, tu vois, donc après c'est pas grave. J'ai fait le footballeur, tu vois, j'ai simulé, j'ai dit oh oh oh, mais il a pas arrêté. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai pas... De toute façon, écoute, moi je suis un combattant, ça veut dire que ce qui est arrivé à la rue, ça m'arrivera jamais. Tant que je suis dans le ring, tant que l'arbitre n'a pas dit stop, je suis toujours vigilant. Et même quand l'arbitre dit stop, je suis toujours vigilant. C'est-à-dire, les coups qu'ils mettaient, voilà, j'étais là, j'étais pas dans les étoiles, donc voilà, ça m'a rien fait. C'est pas bien grave et j'en veux pas. Ouais, on a vu que tu rigolais à la fin. J'en voulais pas, j'en veux pas, c'est pas grave. Moi je reste dans mon combat, j'étais... Je t'ai dit, ma team m'a transcendé, j'étais dans le combat, j'étais concentré. Alors, bon, tu as une nouvelle fois parlé, tu voulais, enfin, tu voulais, tu penses que Groenhardt sera le suivant. Est-ce que toi, ça t'intéresse que ce soit Groenhardt ou tu préfères quelqu'un d'autre ? Moi ça m'intéresse pas, moi je veux Ulrich Bokem, parce qu'il fait trop le fou en ce moment. Il parle, il parle, t'as vu, en plus c'est le pote à Kongolo. Non, non, je suis le pote à personne, mon pote c'est lui. Gros respect. Enorme, énorme performance. Franchement, on est surpris à tous les coups. Tous les combats ils faits, c'est des chaos, 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 chaos. Donc il mérite amplement ce titre. Franchement, c'est gros respect, tous mes respects frérot. Merci Ulrich. Alors, effectivement, chaos sur chaos, comme tu l'as dit. Shenson, Tong Shai, Vienno Donald Dan. Là, tu enchaînes un nouveau chaos. Deuxième route. Magnifique. On vous le montra sur SRN Sports. La diète, Moray, la diète. Il y a vraiment un nouveau tombé avec cette diététique. J'étais au poids une semaine avant le combat. J'étais prêt. Là, pendant la fight week, je ne pensais pas à mon poids. Je pensais seulement au combat. Je me suis entraîné. J'ai mangé. Mon préparateur physique, Valentino, a fait tout le travail. Tout le monde me rassurait. On avait tout fait. Tout avait été fait en amont. Il n'y avait plus qu'à. Donc à partir du moment où ma team est confiante, pourquoi je douterais ? Alors, on t'a vu. Déjà, tu es rentré. Tu es rentré aux unités de Paris. Grosse séance de photos. Tu repars pareil. Grosse séance de photos. C'est énorme. Il faut que je me dépêche. Il est énorme maintenant. C'est un homme pressé. C'est ça. C'est normal. En passant, qu'est-ce que tu penses de Amisha ? Amisha, déjà félicitations à toi. Tu as tout niqué. Enfin, pardon. Tu as tout déchiré. Amisha, je n'ai pas regardé son combat. Après, j'avais déjà vu, je crois, des extraits dans d'autres organisations. Ouais, il est pas mal. Mais ce n'est pas mon niveau. Il n'y a personne qui peut... Comme ils l'ont dit à la fin, je suis le meilleur welterweight de l'histoire du Glory. Et je partirai comme ça. Le mot de la fin. Je t'écoute. Le mot de la fin. Moi, j'ai envie de te dire chapeau bas. Félicitations, gros, parce que c'est magnifique. Une nouvelle fois. Un chaos spectaculaire. Personnellement, je crois qu'on devrait te payer pour faire une interview. Donc, je te remercie vraiment pour tout ça. Et au plaisir, gros. Ciao. De la fin. Bon bekannt'ou. Alors on, non.